Merci aux supporters et bravo à nos supporters de l'avoir accueilli comme il a été accueilli. Et croyez-moi que ça lui fait chaud au cœur. Il paraît apesé, léger, très en forme sur un plan physique. L'équipe sent les hauts et avec les hauts, évidemment, ça donne un autre visage. Messi de retour plus, Messi buteur, égale forcément à Christophe Galtier. Heureux, bienvenue dans la quotidienne, content de vous retrouver moi aussi et victoire hier du PSG. 2-0 face à Angers, pas le plus grand match de la saison, mais ça suffit aux Parisiens pour poursuivre leur marche en avant. 6 points d'avance désormais sur le Dauphin-Lançois, tenu en échec hier à Strasbourg. Pas de victoire donc, après l'exploit de la semaine dernière face au PSG. Mais c'est pas grave, philosopher Ami-Lançois, comme votre entraîneur d'ailleurs, c'est important. C'est pas parce qu'on a battu Paris qu'on va gagner tous les matchs du championnat, j'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. On savait que ce serait un match compliqué ce soir, ce qui compte c'est de tracer notre chemin et de faire le meilleur match possible. Après, même des fois en faisant un très bon match, on les gagne pas toujours. Mais c'est pas grave, pourtant c'est de continuer notre route. Et avec ce match nul de Lens, l'équipe qui fait la bonne opération hier soir, c'est l'OM, victoire des Marseillais à 3, le cinquième consécutif en Ligue 1 pour les Olympiens, qui ne sont désormais qu'à deux petits points d'élançois. Wallen, montre-nous le classement s'il te plaît. Petit trou avec Rennes et Monaco désormais. Et à une journée de la mi-championnat, on veut votre avis justement. Est-ce que vous pensez que Lens va réussir à tenir la cadence et finir sur le podium de Ligue 1 à la fin de la saison ? Deux commentaires sélectionnés demain. Et hier, la sensation de la soirée, ça a aussi été du côté de Nice. Carton plein 6-1 face à Montpellier. Pour la première sur le banc de Didier Digard, festival offensif des niçois à la maison. Début de rêve. Mais il n'a pas voulu s'approprier le mérite. Pour autant, la grande, grande classe, ce monsieur Digard, qui a forcément eu une pensée et qui a voulu rendre hommage à son prédécesseur, Lucien Favre. On a bénéficié du travail de Lucien, à qui je tiens à rendre hommage aujourd'hui. On a pris cette équipe la veille de match et tout nous a souri. Donc c'est un petit peu cruel pour lui. Et juste avant de fermer notre page Ligue 1, tenez, petite info qui est tombée hier soir. On vous parlait de Lens. Le milieu de terrain, Adrien Thomasson vient renforcer le milieu lanceois. Il est arrivé hier à Corts-Trouvés avec Strasbourg pour un transfert de 3,9 millions d'euros hors bonus. Grosse info également qui nous vient de l'Angleterre cette fois-ci pour notre jeune pépite Jorginho Ruther qui va quitter Offenheim pour rejoindre Leeds pour écouter bien 40 millions d'euros. C'est tout simplement le record dans l'histoire de Leeds pour un transfert. Ça fait plaisir pour notre espoir français. On lui souhaite de tout casser là-bas, bien entendu. Et dernière petite info, ça y est, accord trouvé entre Besiktas et Manchester United pour le transfert de Woodwegort, l'attaquant néerlandais qui devrait prochainement débarquer à Manchester. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tous ces petits mouvements. Voilà, parce qu'on adore vous lire et aussi parce que pour le référencement, c'est important. On ne va pas se mentir. Pas de football vrai, aujourd'hui, voilà, je fais mon intéressant, je vais lancer l'entraînement vrai. Et c'est Chelsea qui a l'honneur d'ouvrir cette rubrique avec un petit spécifique pour ses gardiens et notamment Édouard Mendy. Regardez les réflexes sur cette vidéo, c'est assez impressionnant. Et je suis sûr qu'il y en a certains de vos écrans qui se disent « Ouais, c'est facile, ça n'a pas l'air si dur ». Eh bien, il y a un joueur de chant qui a dû penser comme vous et qui a voulu essayer. Grave erreur, monsieur Ziyech. Grave erreur. La vidéo du siècle, voilà, si vous voulez mon avis. Et pour revenir un tout petit peu sérieux quand même, hier, Didier Deschamps a parlé pour la première fois après l'affaire Noël Legrède qui a été mis en retrait hier soir par la FFF. C'était au micro de TF1, c'est bref. Mais c'est important d'entendre le sélectionneur sur le sujet. Il l'a dit, il a eu des paroles inappropriées. C'est très bien qu'il ait pu faire ses excuses à Zizou. Pas sûr que les excuses suffisent pour Noël Legrède, voilà. On verra ce que dira le rapport à la fin du mois. Et s'il est écarté définitivement, qui le remplacera à la tête de la FFF ? C'est la question, justement, qu'on vous posait hier. Alors, vous avez été nombreux à répondre Zidane. Mais tranquille, les gars. Zizou, pour l'instant, lui, ce qu'il veut, c'est un banc de touche. La fédération, on verra plus tard, peut-être. Et sinon, comme Axel, vous avez été nombreux à répondre, forcément, Michel Platini. Il a bossé à la FIFA. Il connaît le foot et il apportera beaucoup. Choix qui semblent cohérents à faire à suivre. Et juste avant de se quitter, on va vous donner le nom du grand gagnant du maillot offert par Medimisy qu'on mettait en jeu la semaine dernière. Et bravo à toi, Paul Trignot. C'est toi qui remporte ce magnifique chandail. Voilà, prends-en soin, fais-en ce que tu veux. On te l'envoie très rapidement. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Ciao !